bonjour aujourd'hui nous allons voir les structures conditionnelles on déclare d'abord deux variables a égale 5 b égale 7 et on en sert la première instruction bien structure conditionnelle qui est if équivalent en français si si a égale b si on veut faire le test logique d'égalité on utilise deux deux opérateurs égales on l'écrit deux fois pour faire un test logique écho si la condition est vérifiée le programme ou bien le serveur exécutera cette ligne il va afficher à est égal à b pour le véhicule j'enregistre je donne comme nom condition en bhp voilà et je clique sur condition vous remarquez qu'il n'a rien affiché parce que la condition n'est pas vérifiée a n'est pas égal à b maintenant on va faire un petit modification ici on va écrire le symbole supérieur à a et je vais écrire si a est supérieur à b alors elle va afficher a est supérieur à b j'enregistre et j'affiche toujours il n'affiche rien la condition n'est pas vérifiée maintenant je vais mettre inférieur et je modifie a est inférieur à b donc elle n'a exécuté cette ligne qu'après la vérification de cette condition maintenant on va l'écrire de autre façon a b si a égale b elle va afficher a est égal à b sinon c'est à dire si a n'est pas égal à b alors il va afficher a n'est pas égal à b j'enregistre j'actualise remarquez a n'est pas égal à b on va écrire elle va écrire elle va afficher a est supérieur à b voilà elle c'est à dire si les deux conditions en haut ne sont pas vérifiées alors elle va exécutées ce code là si a n'est pas égal à b ni supérieur à b alors elle sera logiquement inférieur à b a est inférieur à b j'enregistre remarquez a est inférieur à b c'est à dire cette condition ne s'est pas vérifiée c'est celle ci le même alors elle reste elle si sinon si sinon on va déclarer maintenant deux autres variables variables variable c égale 3 variable d égale 5 et on insère if a inférieur à b and c supérieur à d alors on va afficher alors on va afficher écho a et inférieur à b et c'est à dire si leur c Werner audience a A inférieur à B or C supérieur à D R'affiché, écho A qui est inférieur à B ou C est supérieur A D L de collage aucune condition n'est vérifiée enregistre en manquant pas un véhicule d'abord voilà, j'enregistre et on va marquer l'affiché A est inférieur à B ça c'est le premier j'insère ici un retour à la ligne marqué A est inférieur à B ou C est supérieur à D je vais faire un petit changement je vais mettre A j'enregistre et marqué A est inférieur à B et C est supérieur à D ces deux AND et OR sont des opérateurs logiques AND c'est à dire et OR OU pour que cette ligne soit exécutée il faut que cette condition soit correcte et celle-ci soit correcte il faut que les deux soient correctes pour que cette ligne soit exécutée et sinon au moins une doit être correcte pour que cette ligne sera exécutée au moins une condition correcte maintenant on va utiliser une autre structure conditionnelle on insère d'abord un retour à la ligne et on insère la structure switch switch on va utiliser ici le tableau associatif qu'on a vu au précédent cours qui est $get on va filtrer ici le bien la variable mot si mot égale prof alors je vais afficher écho bonjour professeur si point véhicule si le mot est directeur alors je vais écrire écho bonjour monsieur le directeur si je tape étudiant 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 ravicher écho bonjour nos cours sont à votre disposition à votre disposition défaut si je tape rien il va afficher écho bonjour tout le monde j'enregistre et on affiche marqué par défaut il affiche bonjour tout tout le monde maintenant écrire le point d'interrogation écrire mot égale prof remarquez il va afficher bonjour professeur si je change prof par étudiant bonjour nos cours sont à votre disposition si j'écris directeur voilà monsieur bonjour monsieur le directeur si j'écris n'importe quoi je vais afficher bonjour tout le monde le cours des structures conditionnelles est terminé à un prochain cours